C'est donc sur cette série de questions où vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas pris de risque que nous terminons ce match avec 150 points pour le lycée moderne 1 d'Odjene et 280 points pour leur challenger du jour, le lycée moderne Dominique Ouattara de Korogo. Dans le derby du Nord, la cité du Poro vient de s'imposer face au Kabadougou. Korogo bat Odjene 280 à 150. Alors Korotoum, comment on se sent après une telle victoire ? On est très contents, on est très heureux, on est fiers de nous. Quel moment du jeu a été décisif selon vous ? Le sprint final, parce que bon, vraiment on était un peu stressé là-bas, on a perdu 60 points, on sait qu'on allait perdre, mais par la grâce de Dieu, on a été l'éveilleur. Karamoko. La francophonie. Vous me dites la francophonie, est-ce que vous pouvez compléter votre réponse ? L'Organisation internationale de la francophonie. J'accepte, je vous marquez 20 points. Ibrahim, on a vu que tu avais la rage de vaincre. Puis je suis venu, je vois, il y a pas couru 633 kilomètres pour venir, je suis pas venu pour perdre, j'ai venu pour remporter, c'est facile, j'ai trouvé pour aller à Korogo. Pour montrer qu'à Korogo, il y a aussi des élèves intelligents, plus on sait qu'il y a quelque chose dans le ventre. Dis-nous Karamoko, quel est ton secret pour les mathématiques ? Tu es vraiment bon dans cette matière. Le seul secret, c'est le travail. C'est le travail, c'est le travail. On ne veut rien du tout, c'est le travail. Le lycée Dominique Ouattara de Korogo joue la sécurité. Du côté d'Odienné, vous êtes à 150 points. Il faut absolument prendre des risques pour rattraper le retard. Même s'ils ont perdu, les jeunes d'Odienné n'ont pas de mérité. Quels sont vos sentiments après cette défaite ? Je vois que mes amis ne sont pas trop contents parce qu'après toute défaite, il y a peut-être la tristesse. Mais on essaie de prendre cette défaite-là sur nous. Et on espère faire mieux la prochaine fois. Parce que c'est vrai, pour une première participation, c'est notre premier match. Moi, je dirais que c'était le match qui nous a permis de nous familiariser un peu avec les différents équipements, comment le jeu se passe, tout ça. Donc, c'est vrai que ça nous fait mal d'avoir perdu, mais on ne se prépare pour la prochaine fois. À quel moment avez-vous senti le match vous échapper ? Dès le début, le départ, ça n'a pas été comme on le voulait, comme on le souhaitait. Avec près de 150 points à prendre, on n'a plus que 50 points sur 150. Là déjà, il y avait l'acrostiche, les mots détalés, les expressions. Elle s'est bien sortie du côté des expressions. Mais c'est les acrostiches et autres qui nous ont étalé un peu. Comment comptez-vous aborder les prochains matchs ? Bien. Vu que les autres membres de l'équipe, les deux encadrois étaient là, ils nous ont regardés, ils ont vu comment ça s'est passé. C'est eux qui seront nous appréciés et nous dire ce qui n'a pas marché. Comme ça, pendant le temps de coopération, on va essayer de mieux faire. Et on a aussi besoin de concentration parce que je pense qu'on était un peu trop distrait. Donc, avant les prochains matchs, on essayera de mieux se concentrer. La quotidienne, ça se passe ici, sur le campus Génie en herbe. Finalement, ce derby du Nord tant attendu aura tenu toutes ses promesses. Tout le campus Génie en herbe retiendra les larmes d'Evelyne Dodiennet après sa défaite. On a jusqu'à trois matchs. On a perdu le premier. Ça va nous servir de leçon. Il faut savoir comment prochainement on va jouer. Moi, je ne peux pas prendre ça pour faire un sort. On a une équipe. Après, on va, on s'assoit. On voit ce qui n'a pas marché pour pouvoir faire le reste. C'est ce que je voulais dire. C'est qui provisoire. Il vous dit félicitations. Et voici ça. Félicitations. Et voici. Il vous dit félicitations. Vous pouvez continuer ici. On est là. On est là. C'est un prince profet Génie en herbe. Mais ça, je suis là. On est pas très réel. Les autres gagnent. Ah, c'est un budget ici. C'est ça. Nous faisons un tour dans la chambre de David de Benjerville et Eric qui nous vient de Yopougon. Bon, le premier jour que je suis arrivé, je me suis présenté. Malik était du lycée. J'ai une garçon. Bon, en ce moment, on ne savait pas qu'on était des adversaires. On a sympathisé, bon, mais ça y est, on a su qu'on était dans la même poule. Mais ça n'a pas empêché de nous parler ensemble, de sympathiser comme ça. Bon, c'est une autre relation de début, là, on la maintient. Ça promet, puisque le prochain match au programme opposera Benjerville à Yopougon. À demain.